c'est à vous en direct jusqu'à 21 heures avec émilie pierre patrick mohamed et notre chef ce soir philippe dominguez chef du restaurant le verro d'ada d'odas et dans le premier arrondissement de paris ce soir hommage au portugal avec une brandade de morue accompagné de toast au poivron que je suis chargée d'assaisonner et vous m'avez dit généreusement les dix alors c'est une sauce à quoi s'achèrent aux herbes et au ya persil et coriandre j'aime bien ça baigne parce que vous êtes d'origine portugaise tout à fait et donc vous rendez hommage à votre pays d'origine voilà tout à fait merci chef à tout à l'heure pour le dîner c'est à vous c'est une star internationale grande musicienne premier violon du très prestigieux orchestre philharmonique de monte carlo qu'elle a rejoint il ya une vingtaine d'années le temps de maîtriser l'hymne monégasque mais aussi l'hymne français bon Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à Monte Carlo, vous qui êtes essuie d'une famille d'artistes, votre père était considéré comme le violoniste le plus talentueux de Chine, votre mère comédienne comme l'une des plus belles femmes du pays, et pourtant vous viviez dans une pauvreté extrême tout en bas de la pyramide sociale. Oui, effectivement, à cette époque-là, c'était en plein milieu de révolutions culturelles, où toutes les populations de Chine étaient divisées en dix catégories, cinq bons et cinq mauvais. Tout dépend de la famille, d'héritage. Rien à voir avec la contribution personnelle vis-à-vis de la société, mais c'est plutôt quel est le métier de votre grand-parent ? Donc nous, la famille était chrétien, littératie, artiste, culturelle, intellectuelle. Donc ça, c'était à l'époque considéré comme des mauvais éléments, ennemi du peuple. Donc je suis née déjà réactionnaire. Avant même de voir le jour, votre père avait décidé que vous alliez consacrer votre vie à la musique. À deux ans, on vous met au piano, à quatre ans, au violon. À six ans, vous n'allez plus à l'école, parce que votre père veut que vous soyez concentrée uniquement sur l'apprentissage du violon. Vous, vous ne ressentez aucune passion à ce moment-là pour cet instrument qui est plutôt un instrument de torture qu'un instrument de musique ? Je pense que tous les enfants sont naturellement musicals. Dans pas de quel style de musique ? Tous les enfants, partout dans le monde. Je pense que la musique, c'est un langage inné, universel. Dans mon cas, mon père était une grande violoniste de talent, mais comme sa carrière était un peu interrompue par la révolution, je pense qu'il a eu beaucoup d'ambition pour lui-même. Et je pense qu'il pensait que moi, je pourrais être inutile pour arriver de vivre son rêve, comme vieux lélise, comme grand professeur. Donc je ne peux pas dire que j'ai eu une éducation musicale, plutôt un dressage. Un dressage ? Oui. Oui, il faut pointer, piquer, plier, pousser, torder, tourner, tirer, gifler. Oui, j'ai quand même... La dénumération est... Ça veut dire que, évidemment, ici, je ne parle que pour moi. En aucun cas à présenter l'éducation des musiciens classiques, professionnels ou des violonistes, parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça, même s'il faut des disciplines, il faut de résilience. Mais, dans mon cas, la musique était imposée sur moi. Je dirais même pas la musique, l'instrument. J'ai découvert la musique plus tard. Oui, vous l'avez découvert quand vous étiez au Canada, puisque vous avez fui la Chine avec vos parents, d'abord direction Hong Kong, puis le Canada, ou grâce avec un professeur. Vous êtes finalement tombée amoureuse de cet instrument qui vous accompagnait depuis le début de la vie. Mais il a fallu, justement, un professeur, une pédagogie, pour vous transmettre enfin la passion. C'est à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré mon grand maître, Sergio Luca, qui est lui-même un grand violoniste d'origine de Roumanie, qui, la famille, a quitté l'Europe à cause de Shoah. Il était juif et il se trouvait aux Etats-Unis à un jeune âge, découvert par Isaac Stern. Et c'est vraiment la personne qui m'a sauvée. À 18 ans, j'étais plutôt une bonne instrumentiste. Je n'étais jamais une enfant prodige. Je jouais plutôt bien le violon, mais c'est grâce à lui que j'ai découvert pourquoi on joue l'instrument. Jusqu'avant, on m'a dit que jouer le violon, c'est pour gagner des prix, gagner des concours, d'avoir une carrière, d'être célèbre. Mais maître Luca, vous avez expliqué qu'en fait, ça sert à quelque chose d'être instrumentiste. C'est pour servir la musique. J'ai envie de dire que jusqu'à 18 ans, j'étais une violiniste. Mais après, j'ai commencé à devenir une artiste musicienne. Grâce à ses maîtres bienveillants et sages. Jean-Jean, il y a un an et demi, vous avez été prise dans une polémique sur la question de la diversité dans le monde de la musique classique. On ne va pas revenir sur le déroulé de cette polémique. Ça vous a fait du mal. Vous avez été harcelé sur les réseaux sociaux. Mais simplement, je vous pose la question. Je peux en mettre des gestes, je ne sais pas pourquoi. On peut faire la même, mais on sait que vous venez avec votre violon, Jean-Jean. On fait du air violon. Ça se fait. Donc, la question simple, c'est est-ce qu'il faut, selon vous, ou pas, distinguer les musiciens selon leur couleur de peau ? Non. Comme je disais tout à l'heure, je pense et je crois profondément que la musique, c'est un langage humain. Parce que partout dans le monde, dans toutes les cultures depuis l'histoire de temps, l'être humain a créé de musique. On a trouvé des instruments de musique qui sont plus âgés que 10 000 ans, plus des flûtes ou des lancements d'accordes. Et à 2019, j'étais dans le désert de Gobi. Il y avait des caves, on dit caves, des grottes, on peut dire ça. À Dunhuang, il y a des tableaux qui datent de la dynastie Tang ou même avant. Et on voit, c'était sur la route, ancienne route de la soie, des musiciens qui jouent ensemble avec des instruments qui viennent d'Egypte, des Gresques, des Perses, des Chinois, tous les gens qui jouent ensemble. Donc, c'est déjà à cette époque-là, la musique, c'était un instrument de diplomatie. Parce que tous les musiciens savent très bien que même si on ne peut pas parler le même langage, on peut jouer ensemble. On peut faire les jam sessions, on peut jouer ensemble. Dans mon orquestre, l'Orquestre Harmonie de Monte Carlo, nous avons presque 20 nationalités différentes, dirigées par un chef d'orchestre japonais. Et il ne faut pas favoriser ce brassage, ce mixage culturel ? Moi, je pense que le mixage culturel, ça vient naturellement. Parce que depuis 23 ans, je suis à l'Orchestre Monaco, quand je suis arrivée, jeune artiste, nous avons eu 5 violons solos. C'est des leaders, donc 5 messieurs. Et aujourd'hui, on a 5 violons solos, 4, c'était de musiciennes. Donc, avec le temps, je pense que plus en plus de jeunes femmes ont décidé de choisir la musique classique comme carrière. Et donc, les concours, depuis tous ces temps-là, depuis 23 ans, plus des femmes ont gagné de concours à Monaco, d'ailleurs, auparavant. Parce que, d'ailleurs, il faut dire que dans l'orchestre occidental, depuis 50 ans, les concours, ça se fait d'ailleurs, auparavant. Justement, on choisit par la qualité de profondance et rien à voir avec la physique, les gens, taille, cheveux de couleur, couleur de cheveux, des artistes. Ça, c'est pas important, parce qu'on peut jouer ensemble. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi, ça, c'est pas quelque chose que tout le monde sait, que dans la musique classique, dans les grandes orchestres, les salaires égales, hommes-femmes, on est payés en fonction de notre fonction, c'est-à-dire deuxième violon, première flûte, tuba solo. Les salaires, c'est correspondant à la poste. Voilà. Vous avez créé Django Music, c'est un groupe qui parcourt le monde pour donner des concerts caritatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Le déclic, ce qui vous a donné envie de poursuivre, c'est la surprise que vous avez ressentie quand vous avez découvert la somme récoltée après le premier concert, le premier concert qui était pour venir en aide après le tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Oui, et j'étais déjà à Monaco, dans l'Orchestre Pheromonique. En fait, à Monaco, à la principale de Monaco, il y a une grande tradition de philanthropie. Toutes les personnes que j'ai fréquentées, que j'ai devenue amie avec, c'est très international. Il y a plus de 140 nationalities qui vivent et travaillent ensemble à Monaco. C'est un tout petit pays, mais c'est très ouvert, très inclusif, on peut dire. C'est vraiment de vivre ensemble. Et j'ai appris beaucoup de choses depuis tout de suite. Tout le monde que je connaissais participe dans la philanthropie. Soir, passer du temps dans l'hôpital, aller dans les EHPAD ou donner des fonds pour aider les enfants ou des handicaps. Donc pour moi, c'était un peu natural d'essayer de participer. Et voilà, donc on a créé un concert suite à le désastre immense de ces tsunamis dans le Pacifique. Et c'était lié avec l'église anglicaine de Monaco pour aider un village particulier dans le Sri Lanka, qui était vraiment dévesté. Et j'étais surpris parce que l'église était pleine. Et nous avons créé ces concerts toutes seules. À l'époque, il n'y avait pas social media, donc j'ai fait une posture blanc et blanc. J'ai passé à porte à porte, disons, on fait des concerts. Et c'est là que j'ai vu qu'avec le violon, on peut sauver de vie. Il faut lire cette autobiographie, Zhang Zhang, La Voix de l'Archer, parce que votre parcours est hors norme de votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Monaco, La Voix de l'Archer. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre parcours. Et la prochaine fois, vous venez avec votre violon. Déjà, ça m'évitera de faire de l'air violon. Et on aura le plaisir de vous entendre en jouer, parce que c'est toujours merveilleux d'avoir des grands violinistes et des grands musiciens autour de la table de C'est à vous. Merci. Vous restez avec nous pour l'œil de Pierre. J'imagine, cher Zhang Zhang, qu'il est difficile de jouer du piano tout en faisant du vélo. Et pourtant, c'est un son qui peut accompagner joliment une balade sur les petits chemins. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins À bicyclette Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette La plus belle balade à vélo qui soit passée dans l'histoire, c'est celle d'une Américaine de 17 ans à l'époque. Elle s'appelait, elle s'appelle Ruth Horkin. On est en 1939, elle habite Los Angeles. À 10 ans, on lui offre un tout petit appareil à 39 cents. Et à 17 ans, on lui offre un vélo. Et elle décide de traverser d'ouest en est les États-Unis pour assister à l'expo universelle de New York. Ce voyage et les photos qu'elle en a tirées ont marqué la photographie et imposé une des grandes signatures de femmes dans la photographie moderne. Une exposition lui est consacrée jusqu'à la mi-janvier à la Fondation Cartier-Bresson. Vous allez l'adorer. Elle décide d'inscrire sa bicyclette dans le cadre de son image. Comme si finalement, sa bicyclette était une sorte de compagnon dont elle dressait le portrait à travers ses photographies. Et puis il y a dans la série aussi une douzaine d'images où elle inscrit le cadre de sa bicyclette dans l'image. Où elle recadre son paysage à travers le cadre de sa bicyclette. Aucun autre photographe de cette époque n'a produit des images aussi avant-gardistes. Ruth Horkin, qui ensuite travaillera pour Life, pour Look et réalisera des clichés magnifiques de Brando et Ava Garner, se montre d'une liberté et d'une modernité qui vont faire école. Après les premiers papiers parus dans les journaux de Chicago, elle reçoit des invitations pour des spectacles. Bientôt, elle va recevoir une nouvelle paire de sacoches pour sa bicyclette et puis même un nouveau vélo à trois vitesses. En fait, au cours de ce voyage aux Etats-Unis, Ruth Horkin va découvrir un principe qui est très américain, qui est le self-branding, on pourrait dire en français l'auto-promotion, qui consiste en fait à promouvoir un produit qui n'est autre qu'elle-même. En dehors de ce voyage ouest-est aux Etats-Unis, il y a une photo d'elle que vous avez forcément vue un jour. C'est celle qu'elle a tirée de son séjour en Italie, où elle a photographié une Américaine étudiante en art. La série de photos s'appelle « Quand vous voyagez seul » et elle raconte l'expérience des femmes se promenant seule en Europe après la guerre. C'est cette photo où on voit que les hommes la regardent avec une certaine intensité. Je vous l'ai dit, l'exposition va vous ravir à la Fondation Cartier-Bresson dès maintenant jusqu'à la mi-janvier. On a commencé avec « Mon temps et Paulette », c'est la plus connue sans doute des chansons qui parlent de bicyclette, mais je finis avec un titre un peu moins connu, mais ravissant, où sont en duo Georges Moustaki et Vincent Delerme. Qui a-t-il de plus jolie Qu'une fille à bicyclette Dans les rues de l'île Saint-Louis Et dans toute la planète Qui a-t-il de plus charmante Qu'une fille à bicyclette Qui s'en va vers son amant En tricotant des gambettes Voilà, je ne la connaissais pas Et j'étais contente de l'entendre. Contente de la découvrir. Merci Pierre, merci beaucoup D'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est un mystère encore inexpliqué. Pourquoi certains, juste d'un regard, d'une présence, d'une écoute nous donnent instinctivement envie de se confier à la télévision ? Mireille Dumas incarne cette énigme. Depuis 40 ans avec Balai Masque, La vie à l'endroit, vie privée, vie publique et des centaines d'interviews, confessions, d'anonymes ou de célébrités. Qu'est-ce qui est difficile dans la vie de couple, Fabrice Huckin ? Les femmes ne vous supportent pas ou c'est vous qui ne les supportez pas ? C'est être un couple, ce n'est pas pour dire une phrase mais je vais quand même la faire, vous me l'attendez. C'est ne faire qu'un, mais lequel ? Ce n'est pas de moi, c'est Oscar Wilde. On peut faire deux, on peut être un peu. Le couple, il y a toujours un des deux qui est niqué. Pourquoi vous nettoyez la table ? Parce que je suis libre. J'en ai vu quelques-uns le faire aussi, quand ils s'embarrassent. Ça, c'est signe d'embarras. Ah bon ? C'est assez embarrassant d'être en face de vous. Ah bon ? Oui, parce qu'on est touché, on est séduit et puis en même temps, on se dit, oh là là, on n'est pas dans ses repères habituels. Il sera propre, le plateau à la fin de la journée. Je vois que vous nettoyez, vous n'êtes pas le premier. Non, mais parce que ça rassure. Un peu embarrassé, je ne sais pas. Parce que ça rassure. Alors, où en nous tirons-nous dans nos questions ? Oui, alors j'ai oublié. On est en plein potage. Bertrand touché, séduit, embarrassé, dans le potage, aux côtés de Mireille Dumas en coulisses ? Ça va vous ? Non, moi, pas du tout stressé, pas du tout embarrassé. Tout va bien. Mireille, vous prenez toujours en consultation ? Si vous voulez que je vous vois comme ça. J'aimerais apprendre à m'imposer. J'aimerais parler. Enfin, on en parlera après l'émission. Mireille Dumas est votre invitée. Merci beaucoup. Bonsoir Mireille. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. À l'occasion notamment du lancement, enfin c'était au mois de juin dernier, de la chaîne YouTube INA Mireille Dumas, sur laquelle évidemment on pourra revoir en longueur ces entretiens de vie privée, vie publique avec Fabrice Luchini et Benoît Peulvord, qui ont été l'une des... les deux... parmi les personnalités qui vous ont donné le plus de fil à retordre en interview. Parce qu'il se cache derrière l'humour, il ne faut pas se laisser à l'émotion. Mais celui vraiment sur lequel vous avez dû hurler, c'est Bernard Tapie. Sinon vous perdiez le contrôle de votre émission. Il fallait que je lui demande la parole, oui, bien sûr. Puis on était... L'exercice était différent, ce n'est pas un tête-à-tête. Là, c'était... Il y avait du public. C'est le grand plateau. Non, on est plusieurs autour de la table. Et donc, il se met en scène face aux autres invités. Et du coup, il faut effectivement que je lève le doigt et que je crie pour prendre un petit peu la parole et le dessus pour pouvoir poser des questions. En général, pas besoin de hurler ni d'élever la voix. c'est dans une confiance totale que vos invités parlent de tout. Et demain soir, sur France 3, on redécouvrira les plus forts de vos échanges avec des artistes sur le thème de la famille. Votre père vous a vu sur scène ? Il ne m'a pas vu à l'Olympia. Ça, c'était son rêve, c'était de me voir à l'Olympia un jour. J'ai toujours avec moi, dans mon petit agenda, une lettre de mon père avec un dessin qu'il a fait avec ses mains fébriles. C'était sur la fin de vraiment ces derniers jours. et il m'a dessiné succinctement comme ça. Il a dessiné un petit bonhomme sur la scène de l'Olympia. Il a écrit l'Olympia en haut et je me dis que chaque fois, j'irai à l'Olympia pour respecter le dessin. Ça sera mon destin par rapport à son dessin. Vous êtes toujours ému lorsque vous en parlez. L'histoire familiale, le rapport aux parents pour mieux comprendre le parcours d'un artiste, d'une personnalité. Votre famille, Mireille, elle en dit long sur vous, sur votre parcours ? Bien sûr, bien entendu. Vous voulez que je vous raconte mon enfance ? Votre père qui disparaît, vous avez trois ans, votre mère qui vous élève seule. Oui, seule avec cinq frères et sœurs. Et surtout, ma mère est mon institutrice et elle fait fonction de père, de mère. Elle devient une amie, une sœur. Mais surtout, j'ai grandi dans ce huis clos, dans une cour d'école. On ouvrait une porte. D'un côté, elle était ma mère. De l'autre côté, mon institutrice. Et j'avais le sentiment comme c'était un petit village avec un mur face à l'école. C'est fort. Donc j'avais cette envie d'aller très jeune, très tôt devant des autres. Votre mère qui était féministe avant l'heure, elle défendait le droit à disposer de son propre corps en faveur de l'avortement, du droit à mourir dans la dignité. C'est aussi grâce à elle que vous avez traité avant tout le monde de tous ces sujets qui étaient tabous à la télévision. C'est vrai. Comme institutrice, elle parlait sans aucun tabou de toutes ces choses. Et je me rappelle une petite fille qui avait été violée par son père. On ne le savait pas. Et les gendarmes sont venus dans l'école. J'étais très jeune puisque c'est la primaire. Et ils sont venus la chercher. Et à ce moment, c'était très très fort pour nous tous. Et elle nous a expliqué ce qui se passait. et elle avait les mots pour dire. Et ce que je veux justement souligner, c'est que de tout ça, elle en parlait. Donc, elle a fait de moi la citoyenne que je suis, même journaliste, engagée dans ce sens. Pour autant, on ne parlait pas des sentiments. Justement, des choses intimes ne se disaient pas vraiment à la maison. Par exemple, la mort de mon père. Enfin, je sais que mon père, je l'ai cherché très longtemps. Même au grenier. J'étais une petite fille. Je pensais qu'il se cachait. Là, je ne savais pas ce que c'était que la mort à trois ans et demi. J'ai des souvenirs de moi un peu plus âgés. Comme ça, je le cherchais. Et je n'en parlais pas parce que j'avais le sentiment que ça allait lui faire de la peine. Et on n'en parlait pas. En fait, ces blessures-là restaient cachées. Un autre sujet tabou, on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, c'est l'euthanasie. C'est un sujet sensible que vous aviez déjà abordé il y a près de 30 ans quand un homme avait pris le risque de venir témoigner d'en bas les masques après avoir aidé son père à mourir. Est-ce qu'aujourd'hui, en témoignant de cela, est-ce que vous êtes encore coupable aux yeux de la loi ? Tout à fait. Tout à fait. En sortant de cette émission, rien n'interdit le procureur général de me mettre les menottes au bon point et de m'emmener et de me condamner pour meurtre près des médités. Rien. La loi est faite de telle façon à ce que, malgré mes deux enfants en bas âge, malgré... Rien n'interdit au procureur général de décider que je suis un meurtrier. Et puis, on se souvient aussi de Léa qui était venue parler de son homosexualité et qui, un an après, racontait à quel point son témoignage avait pu être utile. Vous avez eu des retours après la diffusion de l'émission ? Une qui, un jour, était dans le métro, n'arrêtait pas de me regarder. J'ai cru que c'était quelqu'un à qui je plaisais. Elle me dit, j'ai vu dans bas les masques et s'est mise à pleurer. C'est carrément effondré. Je lui ai dit, j'ai vécu exactement la même chose que toi avec deux hommes aussi. Je n'ai jamais osé en parler. Tu es la première personne à qui j'en parle. Et on est resté une demi-heure à discuter. On s'est échangé nos numéros au téléphone. On en a reparlé ensemble. Et j'ai eu aussi le cas d'une maman qui m'a interpellée aussi dans le couloir du métro et qui m'a dit, je vais vous offrir un café parce que je dois parler avec vous. Ces gens-là qui prenaient des risques pour venir témoigner, pour faire avancer les choses, il fallait gagner leur confiance. Oui, bien sûr. Et comme c'était un... Là, c'est bas les masques. C'était un magazine de société parce qu'on parle souvent du témoignage intime. Mais en fait, on part d'une histoire singulière pour parler d'un sujet de société. et tout ce magazine était fait effectivement pour briser les tabous, libérer la parole. Et d'ailleurs, on ne le voit pas forcément parce qu'on reprend toujours ces témoignages, évidemment. Mais il y avait aussi un sujet qui parlait de comment ça se passait dans le monde ailleurs, en dehors de la France. Où on en était sur ces sujets-là, justement. Il y avait un comparatif entre les deux. Et sur l'euthanasie, le débat va être ouvert bientôt. On en est un peu toujours au même point. Enfin, c'était dans les années 90, le témoignage. 94. Enfin, c'est quand même sidérant. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le fils de Michel Landat qui avait créé 10 ans auparavant la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et on n'a pas beaucoup avancé. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que c'est important de revoir ça et de voir à quel point la société avance lentement. Même si l'opinion publique aujourd'hui, on l'a vu, est prête. Mohamed. Grâce à votre attitude chaleureuse, à votre écoute, vous avez réussi à gagner les confessions des plus grandes stars mais aussi des anonymes, des plus anciens comme des plus jeunes. Et il y a des témoins de vos émissions qui sont devenus cultes. Je pense au petit Charlie, jeune garçon surdoué de 13 ans et dégoûté de l'amour. Tu n'as pas envie d'être amoureux, d'aimer, d'aimer ? Non. Tu n'as pas envie ? Non. J'ai été dégoûtée de l'espèce humaine à vie d'ailleurs. À ce point ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Il fallait entendre ce que je disais à l'époque. mais aussi, il faut comprendre que j'étais persécutée. Ce n'était pas agréable à vivre. Et forcément... Et tu t'es retrouvée ? J'avais deux choix psychologiques. Soit c'est moi qui suis stupide, soit le monde entier l'est. Alors forcément... Et alors, tu as choisi quoi comme version ? À votre avis ? Être un enfant surdoué, être un enfant hyperactif, être un enfant hypersensible, c'est aussi affronter des problèmes, des sur-problèmes. Le harcèlement scolaire, c'est un sujet plus actuel que jamais. Et là aussi, vous étiez presque en avance, notamment avec ces témoignages. En avance, j'enlève le presque. Oui. Et d'ailleurs, il y avait une double problématique. Là, c'est que justement, surdoués, ils étaient souvent en échec scolaire parce que justement, un surdoué apprend trop vite, donc il s'ennuie. Donc on le met au fond de la classe. Et il y avait la problématique aussi du harcèlement, bien sûr, du regard des copains sur l'enfant. Et vous portez quel regard entre ce témoignage que vous avez vécu il y a 25 ans et aujourd'hui 30 ans ? Le mot harcèlement n'était pas prononcé d'ailleurs, si ? Je ne sais plus s'il est prononcé. Mais de toute façon, dans une autre émission, on a parlé du harcèlement. Bien sûr, du harcèlement aussi aux femmes, des violences faites aux femmes. Enfin bon, tout ça était déjà abordé dans les années 80-90. Donc voilà, c'est lent. C'est une société qui avance très très doucement. Et d'ailleurs, on n'a pas la mémoire de ça. Moi, je vois très souvent, on l'a vu avec le mouvement MeToo ou tout ce qui s'est passé ces dernières années. On se dit, ah là, un témoignage, on parle, c'est la première fois. mais ça fait depuis très longtemps que les gens parlent. Ça ne décourage pas ? C'est un peu si. Alors, il y a un côté décourageant et c'est le bien des réseaux sociaux qui peuvent être terribles, mais en même temps qui peuvent être une caisse de résonance. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on découvre tout ça sur la chaîne. YouTube. YouTube, Ina Mireille Dumas qui porte mon nom. je suis désolée de prononcer mon nom. Mais bon, voilà, ils portent ce nom et on retrouve tout ça et on arrive à toucher justement un public, c'est ça qui est formidable. Toutes les réseaux sociaux. Toutes les générations, ils écoutent, ils ont envie de savoir. Oui, on découvre pas seulement, on vient de le voir, pas seulement les personnalités de vie privée, vue publique. Beaucoup ont cette image-là de vous en tête, c'est-à-dire les célébrités qui se confient à vous, etc. Mais il y a tous ces anonymes, tous ces personnages et particulièrement au début de votre carrière, les gens que vous avez mis au centre de vos émissions, c'est des gens que la société avait mis en marge, que vous avez mis dans la lumière. Et dans un numéro de Rambobina qui sera consacré au travail de Mireille Dumas, la pièce maîtresse de cette émission sera un documentaire qui a été, que Mireille Dumas a réalisé et produit, premier documentaire produit par votre société, en 92, pour TF1, pour TF1, un triptyque sur la prostitution dont le premier numéro s'appelle Travestir, dont le personnage central s'appelle Simone, pour l'état civil, c'était Alain, mais depuis 30 ans, Simone s'habille en femme, la nuit, elle se prostitue au bois de Boulogne. C'est un document extraordinaire, extraordinaire, dont on va voir un court extrait, mais voilà, qui résume à la fois la force du personnage et la sensibilité qu'a mis Mireille. Se donner une image de femme, c'est un long cheminement. Quand je me lève le matin, je suis le docteur Jekyll et le soir, je sors en Mr Hyde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on s'ève le matin, on a les dures réalités, la barbouse renaissante et puis des tas de choses horribles dont on n'aime pas parler, qu'on n'aime pas montrer. Il y a nos réalités de chaque jour qui ne sont pas celles de M. et Mme Tout-le-Monde. Il faut bien s'en accommoder. Vous considérez comme quoi ? Travesti ? Transsexuel ? Transsexuel. Travesti, ça veut dire se déguiser. Je ne me déguise pas, je vis depuis 30 ans comme ça. C'est un film qui a été diffusé sur TF1 à 22h30. Combien de téléspectateurs ont vu ? Vous me l'aviez dit 16 ou 17 millions ? Non, non, quand même pas. C'est vrai, mais c'est à la fin de l'année. Au total, 7 millions de téléspectateurs, ce qui est déjà considérable. Le premier soir, oui. Oui, non, pas 17 millions, peut-être pas le premier jour. Mais 7 millions de téléspectateurs sur la première diffusion, c'est la première fois à la télévision française qu'ont montré un personnage. Alors aujourd'hui, on parle de transidentité. Oui, transidentité. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Justement, c'est un film sur la double souffrance, la solitude, la prostitution, plus le transgenre à l'époque. Vous imaginez, ça fait beaucoup. Enfin, c'est au contraire. C'est un parcours de douleur et de souffrance. Et moi, quand je vois ça, j'adore interviewer, vous le savez. et j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup d'émissions. Mais c'est vrai que ma principale passion, et Patrick a raison de le souligner, c'est la réalisation des documentaires. J'ai toujours... Parce que, voilà, c'est... On allie l'image et la parole et on tricote le réel avec l'imaginaire et c'est formidable. Vous avez dû vous battre pour imposer ce sujet-là, TF1 ? Eh bien, je dois dire que c'est une coproduction. D'ailleurs, c'est TF1 avec, à l'époque... L'Asset. L'Asset qui est devenue Arte. Donc, je pense que c'est l'un des rares, peut-être le seul, documentaire coproduit par deux chaînes. Et c'est ce que vous disiez, peut-être sans le savoir, c'est qu'effectivement, il y a eu un tel succès quand ça a été diffusé en début d'année, en novembre. TF1 l'a rediffusé l'été, on a refait 5 millions. Arte, enfin, l'Asset a fait 3 millions, 3 millions. Et à la fin de l'année 93, c'est-à-dire au bout d'un an, 18 millions de Français avait vu Simone... Et vous voyez l'impact de Mireille Dumas qui, au moment de la diffusion du film sur TF1, venait de commencer Bal et Masque sur Antenne 2. Donc, il était sur deux chaînes concurrentes à la fois. Et trois, même avec Arte. Alors, c'est vrai, on a... Une plus large partie de ce documentaire sera diffusée... Ah non, la totalité. La totalité, décidément. L'intégralité. L'intégralité sera diffusée dans l'émission spéciale Rembobina consacrée à Mireille Dumas. C'est le dimanche 8 octobre. Vendredi sur France 3, les artistes et la famille. Et puis, on recommande la chaîne YouTube Ina, Mireille Dumas, ça rime, c'est pratique. Merci, chère Mireille. Merci à vous. Sophie Fontanel à la table de C'est à vous dans un instant. D'ici là, Stéphane de Gros, Gilles Gaston-Dreyfus pour les rats d'auteurs. Bonjour Gilles. 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 C'est terrible. C'est pathétique. Quoi ? Ça fonctionne encore dans l'oreille ? On entend les grésillements, les imperfections. L'imperfection est quand même... L'imperfection ? Non, la perfection. C'est un truc qui est... Pas bien. Non, c'est pour ça que je vous apprécie beaucoup. J'aime pas la perfection. J'aime pas, moi. J'aime bien que tout à coup il y a des imperfections. Ça s'appelle le charme. C'est pour ça que je vous aime bien parce que vous avez des défauts. C'est quoi votre plus grande qualité ? Alors, je vais le refaire parce que là, vous êtes en pause, déjeuner. C'est quoi votre plus grande qualité ? Ça, c'est le goûter. Alors maintenant, pour le dîner, c'est quoi votre plus grande qualité ? Passons au plus grand défaut. Votre plus grand défaut. Votre couleur préférée ? Le jour de la semaine dans lequel vous le sentez le plus à l'aise. Quel est votre meilleur ami, son prénom ? Un endroit de vacances ? Quelle heure est-il ? Wow, Gilles, c'est compliqué quand même. Je vous ai posé une question il y a trois jours. Oui. C'était, quelle est votre plus grande qualité ? Je vais vous dire ma plus grande qualité. Ok. J'ai la plus grande qualité. Oui. Maintenant, vous allez le dire ? Oui, la générosité. Vous riez de vous. Vous pensez que vous n'êtes pas généreux, c'est ça ? Faites des bruits en riant. J'ai l'impression vraiment d'être dans une basse cour. C'est le rire aussi. Vous aimez rire. Votre plus grande qualité ? Moi, la patience à vous écouter. C'est peut-être un défaut, ça. Comment vous avez fait pour garder ça ? Pour le garder. Alors, c'est une question. On n'est pas obligés de répondre au tac au tac à chaque fois. Il y a quoi comme cassette dedans ? Vous écoutez quoi ? Ça, c'est... C'est privé. Vous ne voulez pas me dire ce que vous écoutez comme musique ? Non, non, non. Parce que ça ne vous dira rien. C'est folklorique. C'est folklorique, c'est népalais. C'est népalais ? Oui, c'est népalais. C'est qui qui chante ça ? Je ne sais pas. Un népalais ? Oui, c'est népalais. Monsieur Gaston Dreyfus. Vous êtes un temps au Tibet ? Oui, hein ? Pardon, il faut que je me précipite. On dirait un DJ des années 1800. Mireille, bienvenue à la tête de CETABO aux côtés de Sophie Fontanel. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Ravie de parler avec vous de votre dernier roman admirable qui est disponible depuis aujourd'hui. Vous nous transportez dans un monde où la science a éradiqué les rides grâce à un médicament qui s'appelle le monde aurore. Un médicament qui efface les rides sans aucun effet secondaire. Autrement dit, le rêve. Ou pas. On y vient dans un instant mais je vous présente Philippe Dominguez, le chef du restaurant Le Véroudodin dans le 1er arrondissement de Paris. Vous êtes déjà en train de déguster votre plat, chef ? Pour l'assaisonnement, oui. Ah, alors, c'est comment ? C'est comment ? C'est parfait. C'est parfait. C'est une brandade de morue accompagnée de toast au poivron assaisonnée par mes soins. C'est ça ? Parfait. Merci, chef. C'est exactement ça. Merci. Bonne dégustation. Sophie. Dans un monde où les rides n'existent plus, vous imaginez la stupeur de Siméon, un jeune pianiste qui tombe nez à nez avec Admirat, la dernière femme ridée sur terre. Elle vit en Grèce mais elle est britannique et ce n'est pas tout à fait un hasard parce que cette héroïne est directement inspirée de Charlotte Rampling dont vous aviez fait la connaissance ici sur le plateau de ses d'avons. Exactement. Regardez cette couverture de Elle avec Charlotte en 76. C'est sublime. Vous ne souriez pas quand même. Non. C'est mieux que ça. Il y a une naissance. C'est mieux que ça. 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 Voyez aujourd'hui sur cette couverture on rajouterait soyez tip-top en deux pieds. Faire des 10 kilos. On rajouterait chacune son style et puis on rajouterait on ferait une grande fauchette un peu large sur l'âge de Charlotte intemporelle. J'ai une ride là. Elle ne s'est pas fait toujours. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas là ? Pas trop. On ne voit pas grand chose qui ne va pas. Voilà. En fait on vit déjà dans un monde qui éradique les rides. C'est le constat que vous avez fait. Même elle en parle là. Mais ouais. On vit déjà dans ce monde là. C'est-à-dire que les femmes de plus de 60 ans avec des rides ont quasiment disparu. Charlotte Rampling est une exception puisqu'elle assume ses rides et elle compte même être fascinée par eux. Elles n'ont pas disparu dans la rue. Elles n'ont pas disparu dans la vie. Simplement, c'est exactement comme pour les cheveux blancs. Elles sont partout. Peut-être même la majorité. Mais elles ne sont pas montrées dans les... On ne voit pas au cinéma un homme tomber amoureux d'une femme avec des rides. On ne voit pas dans un couverture des magazines ou très peu des femmes. Peut-être on va en parler. Ça commence à venir des femmes avec des rides. Et pour ma part je suis allée voir Barbie. Barbie, il y a toutes les Barbies possibles et imaginables. Barbie, Barbie intelligente, Barbie conne, Barbie trans, Barbie bizarre, mais il n'y a pas Barbie ridée. Oui. Et donc ce que vous dites c'est qu'il y a... On l'a oubliée celle-là. On l'a oubliée. Et ce qui vous fait dire qu'on n'a plus de modèle pour s'identifier et que vous, vos derniers modèles de femme ridée et très heureux, c'était les amis de votre mère. Exactement. Oh mon Dieu, vous avez la photo. Ben voilà. Et elles vous manquent, elles ne sont plus là pour vous rassurer parce qu'elles étaient sacrément drôles, notamment quand elles portaient leur maillot de bain une pièce. Oui, elles disaient quand de moins en moins de services trois pièces et de plus en plus de maillot une pièce. Elles étaient hyper drôles. Mais parce qu'en fait, ces femmes-là, bon moi ça a été mes modèles et je sais que dans les gens qui voient ces photos-là, enfin cette photo, je suis sûre qu'ils se disent et moi aussi j'en ai. Ben oui. C'est-à-dire qu'on en a tous. Le problème, c'est que moi, je mettrais cette photo en couverture d'un magazine. Je pense que si nous n'avons pas ces modèles, moi j'ai eu la chance de vivre avec ces femmes, si nous n'avons pas ces modèles et si nous n'avons à la place que des gens entièrement refaits, ben on est dans la panade. D'où le personnage que j'ai inventé en fait. J'ai créé mon personnage, il est comme elle en fait. Mais c'est une survivante en quelque sorte quoi. Ben en fait, moi j'ai créé un personnage qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé dans le monde. Donc on a inventé un médicament mais vous savez ce médicament, c'est Dominique Iserman un jour qui m'avait dit, on était en train de dober comme vous avez dit, c'est un sport sur les gens refaits et on n'était pas très charitable et Dominique m'a dit mais tu sais, ce n'est pas une question éthique. S'il y avait une puérisation ou un médicament qu'on avalait. On le prendrait tous ? Ben oui, évidemment. Hommes et femmes, moi aussi je le prendrais. Ben oui. Donc je me suis dit mais ok, alors on le prend. Non, mais qu'est-ce qu'on devient ? Qu'est-ce qu'on devient si en fait dans le cours du temps, c'est ça que vit Admirat. Admirat ne veut pas négocier les réunions du livre. Elle veut comprendre la philosophie de la vie et elle ne veut pas que... Parce que qu'est-ce qui se passe si on meurt jeune ? Si on meurt en ayant l'air jeune, ce qui va quand même arriver à beaucoup, beaucoup de comédiens. Il faudra plus quoi, oui. Ben elles vont mourir en ayant l'air jeune, des comédiens pareils parce que ça commence à être pareil. Mais la mort devient un truc, c'est un précipice. Déjà que c'est quand même pas du tout une idée amusante, mais là ça devient un précipice. Et puis qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ? Rien ne va dans cette idée de conjurer les rides. Patrick. En pleine brandade. Pour conjurer les rides à sa façon. Est-ce qu'on laisse avaler Patrick ? À la fois, vous comprenez les femmes, je meuble, qui sont tentées par la chirurgie esthétique. Vous ne les jugez pas. Vous les comprenez, ces femmes-là. Absolument pas. Mais quand j'ai écrit le livre, je crée ce personnage. Je pensais au Big Lebowski. Puis après je me suis dit oui, mais le Big Lebowski c'est un homme et puis il a 45 ans. Mais je me disais il faudrait créer une femme cool comme ça. Big Lebowski, oui. Vraiment une femme complètement cool. D'ailleurs, comme je ne voulais pas non plus la faire toxico comme le Big Lebowski, je lui fais fumer de la marjolaine qui est un truc insignifiant mais elle, ça lui fait de l'effet. Elle est heureuse, cette femme. Donc, quand j'écrivais sur cette femme, je réfléchissais à la chirurgie esthétique, aux femmes qui se font complètement refaire le visage. Elles sont presque émouvantes. Ben, on est tous... Enfin, on a tous un regard un peu dur dessus, sur ça. Mais en fait, si on réfléchit ce que j'ai dû faire pour le livre, on se rend compte qu'on n'a pas le droit de juger. Et pas parce que c'est politiquement correct. Mais en fait, la peur, la peur qu'il y a... la peur de ces femmes, elle est immense. Et vous savez, moi, de temps en temps, je vis dans un milieu qui est la mode et de temps en temps, on fait une photo de groupe. Mais moi, dans la photo, on dirait que je suis l'extraterrestre de Roswell, quoi. Je suis... Vous vous êtes sentie dans la peau de cette dernière femme ridée sur Terre, quoi. Je suis la dernière femme ridée sur Terre, comme mon éditeur m'a dit. Moi aussi, c'est un homme. Moi aussi, je suis la dernière femme ridée sur Terre. Dès qu'on est... Dès qu'on vieillit, on se dit, mais ils sont où, les autres vieux, en fait ? Et c'est pour clair à qui ces femmes ou ces hommes font la chirurgie esthétique ? À qui ça plaît des femmes âgées sans ride ? Ah ! J'ai découvert quelque chose que je raconte dans le livre puisque, en fait, je fais dire à mon héroïne quelque chose qu'une femme... J'ai appris ça d'une femme. On était dans un endroit, il n'y avait que des gens qui avaient les moyens. Et toutes les femmes, là, elles étaient toutes refaites. Toutes. Et je dis, moi, un peu bêtement, un peu comme ça, pour me vanter avec cette femme qui, à côté de moi, qui n'était pas refaite, je lui dis, mais est-ce que ça plaît aux hommes ? Un peu comme ça, bêtement. Et elle, elle vit avec un milliardaire. Et elle m'a dit, Sophie, détrompez-vous. Quand un homme a cette puissance, il aime bien avoir une femme qui soit un tel objet. Et en fait, en se faisant de la chirurgie esthétique, la femme conforte l'homme dans sa puissance puisqu'elle dit... Je vous le dis comme elle me l'a dit. Elle dit, pour avoir le bonheur d'avoir le pénis de cet homme puissant, eh bien, je peux aller jusqu'à me scarifier, finalement. Je peux aller très loin. Et elle m'a... Je lui dis, elle est folle, mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai compris que, ben oui, la femme est un objet encore plus quand elle est entièrement saturée de chirurgie esthétique. Après, il y a des femmes qui le font tout simplement parce qu'elles ont peur de vieillir. Je ne peux que les comprendre. De temps en temps, je me croise dans la glace, dans un miroir, dans la rue, j'ai l'impression de voir Mamie Nova. Donc, c'est sûr que... Si, quand même un peu, Pierre. Et donc, je... Elle n'est pas très ridée, Mamie Nova. C'est ça ma chance. Regardez, voilà. Si vous voulez. Elle a une mamie pas trop ridée. Elle a les joufflues, à la bonne bonne. Mais si j'ai créé ce personnage, c'est pour me dire créons un... Essayons de créer un archétype, une star. Quelqu'un qui... Camus disait il faut imaginer Sisyphe heureux. Ben, il faut imaginer une vieille femme heureuse. Quand je dis une vieille femme, elle est plus âgée que Charles Trempling, mon héroïne. Il faut imaginer quelqu'un comme ça d'heureux, d'autonome et d'heureux. Pierre. Je vous cite, je suis, vieillir pour les femmes, c'est l'équivalent de ne plus bander pour les hommes. Oui. C'est-à-dire que je pense... C'est pour essayer de leur faire comprendre. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que les... J'ai beaucoup réfléchi à ça, là. J'ai quand même pas mal d'hommes autour de moi qui sont avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. Et je me dis, ben oui, ben eux, ils n'ont pas besoin de crème antiride. Parce que la crème antiride, elle est dans leur lit, quoi. Donc, évidemment que c'est rassurant. C'est rassurant jusqu'à ce que ce soit très flippant. parce qu'à un moment donné, c'est inquiétant, en fait. Mais je crois qu'en effet, les femmes mettent trop d'importance, exactement comme les hommes mettent trop d'importance dans leur érection. Mais chaque fois que je dis ça, après, je reçois des courriers de gens qui disent vous voulez pas qu'on bande, vous êtes castratrice. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'ils mettent trop d'esprit performatif là-dedans, exactement comme les femmes en mettent trop dans leur... La jeunesse, oui. Et une deuxième citation ? Oui, il y a une citation que j'aime bien aussi sur votre compte Instagram. « Mes rides sont plus belles que ton bide ». Ça, c'était elle qui m'avait demandé. Alors, c'est marrant que vous citiez cette phrase parce que moi, je suis jamais agressive. Et je m'avais demandé, elle, de faire un petit dessin. Et j'avais fait un dessin et il y avait une fille qui disait « Mes rides sont plus belles que ton bide ». Et puis, j'hésitais à leur donner parce que je trouvais que c'était méchant. Parce qu'en fait, je suis persuadée de deux choses. On ne pourra bouger les choses, justement, que en créant des personnages comme Admira et d'autres en créant d'autres. Mais que par la douceur et que par quelque chose de positif. Ce n'est pas la douceur parce que je suis enfermée dedans parce que les femmes sont enfermées dedans. Mais je pense que c'est une arme extraordinaire. Et aussi, si on commence à attaquer les hommes sur leur physique, pour moi, c'est comme si on s'attaquait nous-mêmes. C'est-à-dire que si je dis à un homme qui critique, par exemple, mes cheveux blancs, il y en a un l'autre jour, il m'a dit « Tu vas directement à l'EHPAD ». Très sympa. Je suis allée sur son compte, il était chauve. C'était facile pour moi, quand même, de le pulvériser. Mais je ne l'ai pas fait parce que je trouve que si on commence à entrer là-dedans, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on arrive à s'entendre. Donc il faut dire « Mais Ricks sont aussi belles que ton bide ». Exactement. Oui, je n'irai pas jusque-là. Il faut que je boive un peu plus. Que ton crâne. Que ton crâne d'œuf. Émilie. Juste un petit mot sur votre compte Instagram, 330 000 abonnés. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il ne dépasse pas le million, il devrait. Vous avez réinventé le selfie. On a chaque jour droit ou presque à un petit cliché de vous dans le reflet du miroir soit de la chambre soit du hall de votre immeuble. Mais à travers votre reflet, en fait, votre compte Instagram, ce n'est pas que vous que vous montrez. Vous montrez plein d'autres. On fait plein de rencontres sur le compte. On dit qu'Instagram rend malheureux. Votre compte, c'est tout l'inverse. Moi, j'y vais quand j'ai un coup de mou d'ailleurs pour aller mieux. Il faut dire que vous détonnez au milieu de tous les influenceurs. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent. D'ailleurs, c'est une manière de leur montrer qu'on peut faire autrement qu'avec plein de filtres qu'en se transformant. Exactement, ça sert à ça. Et c'est pour ça qu'ils me suivent. En fait, je suis suivie par des gens de mon âge ou plus âgés qui se disent « Bon, voilà, maison. Eti téléphone maison. » Et puis, je suis suivie par des jeunes parce qu'en fait, ça les rassure de voir que je suis à ma place à mon âge. Je pense que ça les inquiète. Je parlais avec des jeunes l'autre jour de la couverture. Il y a eu une couverture de Vogue avec les supermodèles. Tous les anciens mannequins des années 90. Voilà, la couverture. C'est un miracle. Et il y avait tous ces supermodèles. Donc, eux, ça les angoisse. Ça les angoisse parce qu'on célèbre le fait qu'elles n'aient pas bougé. Là, elles ont mon âge en fait pour certaines. C'est pour ça que je vous parlais de l'extraterrestre de Roswell. Et en fait, ces femmes-là, attention, chirurgie esthétique plus retouche. C'est-à-dire que moi, quand vous faites ni chirurgie esthétique ni retouche, vous avez votre tête. Moi, je pense que vaut mieux. Enfin, vaut mieux. En tout cas, moi, je me sens mieux. Je ne vais pas donner des leçons. Je me sens mieux et je trouve que mon héroïne de mon livre est bien plus cool. En étant plus cool et en n'essayant pas de lutter contre quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter. Admira, c'est le nom de votre héroïne. Le roman s'appelle Admirable. C'est vraiment très facile à retenir en fait et c'est aux éditions Séguers. Voilà, je vous l'offre, chère Mireille. Vous êtes aussi une femme admirable. Merci, chère Sophie. C'est toujours un plaisir de vous avoir à la table de cet avou. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand Chameroy. Salut Bertrand. Bonsoir. Nous sommes le 28 septembre. Voici ce que vous ne verrez pas dans la BC ce soir. Aurélien Rousseau, grand perdant du ni oui, ni d'oliprane. Quelquefois, il n'y a pas macétamol parce que je n'ai pas le droit de dire d'oliprane. Perdue, vous venez de le dire. Vous ne verrez pas l'ambiance storique chez Public Sénat. Parmi les sujets sur lesquels est attendue Elisabeth Borne alors qu'on entend l'alarme au Sénat. Et Jean-Luc Mélenchon hyper prêt pour son 20h hier. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Vous ne pouvez lier demain. À la une de ce jeudi petit quiz niveau facile. D'après vous, quelle antenne régionale de France 3 sur laquelle avons-nous jeté notre dévolu aujourd'hui ? François Marseille. À mes côtés, comme toujours quand il s'agit de politique, j'ai envie de s'albertine et s'aloud. Bonsoir. France 3 Corse qu'on adore. Dominique Moret vous avez un premier invité pour des réactions. Vous êtes sur votre téléphone. Dominique a fini de jouer à Candy Crush. Et pourquoi France 3 Corse car l'île de beauté accueil est un invité spécial aujourd'hui. C'était le président de la République. C'était pas Loli. Emmanuel Macron en Corse pour proposer une autonomie. Il était... On a reçu cette personne en plateau pourtant. Il était là en Ami. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu s'en empêcher pour que ça passe au mieux. Il a prononcé les noms corse à la Corse. Enfin, à la Pinsoute. J'irai tout à l'heure à la citadelle d'Ajaccio dans laquelle Fred Camaroni, Maurice Choury et Daniel Casanova, Ernest Bonascoc, celui de Jean-Nicolas, la maternité de Porteray qui sera maintenue. Et à force de vouloir parler avec l'accent corse, Jean Toussaint Macron l'a utilisé même sur des mots qui ne sont pas des noms corse. Voilà 4 ans. L'État a autorisé l'édification de l'écopole de Vigianello. Les écopoles, il reste un peu de figatel. En bref, on se retrouve après cette leçon de répartie signée Olivier Véran. Je ne vais pas vous demander quand est-ce que les prix vont refluer dans les supermarchés. Vous avez un an et demi que vous êtes en galère. D'abord, Thomas Soto, c'est pas sympa. Voilà, toi-même. OK. Olivier Véran a troqué sa casquette de porte-parole pour celle de CPE. Il a convoqué l'élève Soto qui, au bout d'un moment, a eu un petit peu marre de l'interro surprise. Il y a un an, quand on a présenté les prévisions de croissance et qu'on a dit qu'on ferait 1% de croissance, on nous a dit quoi, Thomas Soto ? On n'y arriverait pas. On nous a dit optimiste et déraisonnable. On a fait combien ? 1% de croissance. 1% de croissance. Il y a un an, quand on a dit que le chômage allait continuer de baisser même si la croissance était moins forte, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Allez-y, optimiste et déraisonnable. Allez-y, parce que c'est moi qui pose les questions, normalement. Matinée compliquée pour Olivier Véran car une fois l'interview terminée, il pensait rentrer tranquillement dans son bureau. Ils l'ont rattrapé par le col. Vous aimez bien Monsieur Véran Kamel le magicien ? Vous voulez venir regarder le tour ? Vous voulez venir regarder le tour ? Vous voulez venir regarder le tour ? Il y a pas de problème. Il me fait de l'écouter sa conseillère de com. Monsieur Véran, je connais pas ? Je connais pas ? Non, grâce à Dieu. J'avais hyper peur d'avoir fait foirer le truc. Rassurez-vous, je suis pas au gouvernement. Et belle journée, M. Véran. Dans le reste de l'actualité, cette révélation, ce scoop, que dis-je ? Cette bombe lâchée ce matin par Bruno Le Maire. Je vais vous faire une confidence ce matin, puisque nous sommes en petit format, en petit comité. Que va-t-il bien pouvoir révéler à ce petit comité ? Ce n'est pas toujours facile d'être ministre des Finances ? Waouh, je n'étais pas prêt. Bruno Le Maire était aujourd'hui l'invité de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP, comme on l'appelle chez les initiés. Car oui, là-bas, il faut être initié. Si on n'a pas les références, on ne comprend pas toujours les vannes. La position défendue fut par la Fédération du bâtiment, qui me paraît une position équilibrée et juste, mais par la CAPEB et la Fédération du bâtiment. Oui, la CAPEB et la Fédération du bâtiment. Le ministre de l'Économie, qui pour faire passer des messages, fait preuve de pédagogie et de patience. Et je continuerai de le dire, et je continuerai de le répéter, inlassablement. C'est bien. Le nucléaire est une ligne rouge absolue du gouvernement français. Le nucléaire est une ligne rouge absolue du gouvernement français. Le nucléaire est une ligne rouge absolue du gouvernement français. qui était visiblement en sommeil paradoxal, puisqu'il lançait les appels avec une petite latence. Le monsieur n'est pas le vrai chauffeur de salle, mais le son est d'origine. Qui permet à chacun de construire sa vie. Vous pouvez compter sur nous, en termes de prix de l'électricité. Enfin, sur le long terme, dans les pays d'Europe de l'Est. Nous avons investi, quelque fédération que ce soit. Enfin, Et je pense avoir trouvé qui est le modèle de Bruno Le Maire. Son modèle, c'est Aurel San. Je veux simplifier tout cela. Une bonne fois pour toutes. Nous allons donc ouvrir. Moi, je suis un garçon basique, sain, sain, basique, sain, facile, et qui marche. Et on referme ses actualités avec The Place to Be du jour. Le Big Sénat avait même dégainé un générique spécial. Avec Gérard Larcher. C'était le congrès des régions de France à Saint-Malo. Aujourd'hui, avec une Elisabeth Borne qui en attendant son tour, semblait ailleurs. Comme moi. Venez dans ses fiches. Ou à se faire des shoots de 49-3. C'est vrai que c'est bon. Mais l'un des bénéfices de ce congrès, c'est de réviser sa géocrasse au président de la région Bretagne qui a pris exemple sur Google Earth pour écrire son discours en partant de très loin pour zoomer, 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 zoomer. La France est une et multiple, comme ces régions qui la composent et dessinent un tout. Ces régions elles-mêmes sont faites de départements imbriqués d'agglomérations, constellés de communes, parsemées de quartiers. Eux-mêmes composés de rues dans lesquelles se trouvent des immeubles, dans lesquelles se trouvent des appartements, dans lesquelles vivent des Loïc Le Guérec. Merci, on a compris. Alors, phénomène paranormal, je ne sais pas si ce sont les sénatoriales ou le gueuleton de Versailles, mais Gérard Larcher, qui nous avait habitué à faire des petits roupillons en interview, était remonté comme un coucou. Ah oui, c'était Gérard Collère. Pour ne pas revivre l'expérimentation décevant qui n'a pas pu fonctionner, je vais les nommer la draque. Mieux en proximité, c'est mieux. Il faut un état territorial. C'est comme ça que je vois l'avenir. Des annonces qui vont impacter leur mode de fonctionnement. On ne peut pas continuer à travailler. Je serai toujours fidèle comme président du Sénat au territoire. Ville de la République et Ville de la France. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo Bertrand. Merci beaucoup à toutes et deux d'avoir accepté notre invitation. Restez sur France 5 pour la soirée science grand format de Mathieu Vidard ce soir sur la cité perdue d'Al-Andalus. L'un des plus importants sites archéologiques islamiques. Si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos invités, nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On sera meilleur demain. Pas.